Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la thyroïde qui est le chef d'orchestre de l'organisme. Ça, il faut le retenir. C'est elle qui gère tout. Donc, elle va gérer la température corporelle, elle va gérer la mémorisation, la concentration, le système digestif, les neurotransmetteurs, elle gère absolument tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut diagnostiquer, on va dire, trois potentielles causes d'hypothyroïdie. Donc, l'hypothyroïdie, c'est un hypofonctionnement de la thyroïde. C'est-à-dire que la thyroïde va fonctionner au ralenti. Si elle fonctionne au ralenti, tout l'organisme va probablement fonctionner au ralenti. Donc, les patients vont être un petit peu comme des moteurs diesel. Mais le plus important, c'est le patient. C'est pour ça que, malheureusement, cette pathologie n'est pas très bien prise en charge, parce qu'on n'est pas assez à l'écoute du patient. Le patient va insister sur sa constipation, sa frilosité et son moral, et on va regarder que les chiffres biologiques. C'est l'inverse qu'il faut faire. Beaucoup de consultations pour des troubles de la fertilité, et on s'aperçoit que le plus souvent, c'est lié à une hypothyroïdie, unine ou masculine. C'est pas la biologie qui doit pousser les patients à consulter ou à revoir leur diagnostic, mais c'est plutôt ces symptômes cliniques-là. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti, et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut à tous, et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'accueillir Yoni Assouli. Salut Yoni, comment tu vas ? Bonjour Liron, ça va très bien et toi ? Super, vraiment je suis hyper content de te recevoir enfin dans l'émission. C'est vrai qu'on a eu pas mal du mal à trouver un créneau dans un emploi du temps chargé, mais finalement on y est arrivé. Exactement, merci à toi. C'est super cool. Alors pour vous donner un peu de contexte et pour la petite histoire, c'est grâce au docteur Georges Mouton, qui est médecin fonctionnel et spécialiste du microbiote, avec qui j'ai eu le plaisir d'enregistrer deux épisodes passionnants que j'ai pu te rencontrer, que j'ai pu rencontrer Yoni. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous encourage fortement à aller les écouter. Il y en a un sur la médecine fonctionnelle et un autre sur le microbiote intestinal, deux sujets qui sont hyper fascinants. Et en plus, Georges, c'est quelqu'un de non seulement incroyablement brillant, mais aussi avec un humour décapant. Bref, voilà. Suite à ces épisodes, j'ai vraiment été inspiré d'explorer la médecine fonctionnelle, histoire de tester. Et j'ai demandé à Georges et il m'a dit « Écoute, tu devrais rencontrer Yoni Assouli, qui est mon jeune padawan et qui vit dans la même ville que toi. » Et je me suis dit « Écoute, génial, allez go. » J'ai sauté sur l'occasion, je t'ai contacté. Et je dois dire qu'après plusieurs consultations, j'ai été impressionné par ton expertise, ton écoute et ta façon pédagogue de m'expliquer les choses. Et en plus, j'ai découvert que la théorie, c'était ton petit péché mignon, ton dada. Et pendant nos discussions, j'ai réalisé que c'était un élément qui était fondamental à prendre en compte pour l'autre santé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est lorsque tu m'as dit qu'on pouvait avoir des résultats sanguins a priori qui est bon sur la thyroïde. Tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Mais qu'en réalité, celle-ci, elle peut ne pas fonctionner correctement et qui peut avoir malgré tout des pathologies comme des hippos ou hyperthyroïdies, par exemple. Et je trouvais ça fou et je me suis dit que ce serait super intéressant qu'on fasse un épisode sur le sujet. Et c'est pour ça aujourd'hui, Yoni, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on puisse poser ensemble les bases de ce sujet, qu'on puisse aborder ce sujet, donner un peu de matière sur ça pour que les personnes qui nous écoutent, les auditeurs puissent explorer par eux-mêmes par la suite et puissent avoir les bases. Qu'est-ce que la thyroïde ? Comment fonctionne cette glande ? Pourquoi est-elle cruciale pour notre santé ? Bien sûr, comment diagnostiquer les problèmes et quelles sont les meilleures pratiques pour prendre soin d'elle ? Voilà, c'est un peu l'idée, le fil conducteur, les choses que j'ai envie d'explorer avec toi. Et c'est un super sujet que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, j'ai super hâte. Est-ce que ça te va ? Oui, c'est parfait. Moi aussi, j'ai hâte de découvrir avec toi cette glande, en tout cas de l'expliquer à tes auditeurs. Super. Parce que, comme tu l'as dit, elle est très importante pour notre fonctionnement. Oui, c'est des choses qu'on… En tout cas, moi, je n'avais pas été éduqué sur le sujet. Et quand on te dit « Les résultats TSH, c'est bon, etc. » Alors qu'en fait, pas du tout. Alors si tu veux, en tant que médecin, on n'est pas formé non plus à traiter des hypothyroïdies. Souvent, on est formé à regarder le taux de TSH. Et s'il dépasse une certaine norme, donc s'il est supérieur à 4 selon la plupart des labos, à ce moment-là, on investit davantage et on traite. On va traiter le plus souvent par les bottyrox, par exemple. Mais ça ne va peut-être pas améliorer le patient. En tout cas, il faut peut-être aller plus loin. Mais ce n'est pas le plus souvent, grâce à la biologie, notamment à des valeurs sanguines, qu'on va diagnostiquer une hypothyroïdie ou pas chez un patient. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est en investiguant, en discutant plutôt avec des médecins comme Georges que j'ai plus compris le fonctionnement de la biologie. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose que fondamentalement, on va chercher à explorer. On peut explorer. Donc normalement, dans tous symptômes de type fatigue chronique, troubles du sommeil, prise de poids, constipation, troubles cutanés même, on va explorer et demander un bilan. Le plus souvent, le médecin va demander la TSH. Mais dans 99,9% des cas, la TSH est normale. Ok. Et on s'arrête là. Ok, super. C'est un bon petit teasing. Est-ce que tu veux dans un premier temps te présenter un peu à nos éditeurs, auditrices ? Comme ça. Alors moi, je suis Yoni Asouli. De formation, je suis médecin généraliste. Donc, j'ai fait mes études à Paris, mais étant marseillais. Et puis bon, aujourd'hui, il fait très beau. On peut comprendre, je suis vite redescendu dans ma ville natale. Et donc, je suis installé depuis maintenant deux ans et demi. Tu n'as pas d'accent. Je n'ai pas d'accent. Je l'ai perdu à Paris. À Paris, je l'avais pour les Parisiens. À Marseille, j'ai l'accent parisien. Ok. Donc, j'ai perdu. Donc, je me suis installé il y a deux ans et demi en médecine générale que je pratique toujours, mais un petit peu, on va dire, parce que je n'ai pas envie de lâcher cette médecine que j'apprécie. Et j'apprécie encore plus les patients que je suis depuis deux ans et demi. Mais 95% du reste de mon activité étant de la médecine fonctionnelle. Pour exercer la médecine fonctionnelle, ce n'est pas une spécialité reconnue en France. Ça l'est aux Etats-Unis. Mais il faut quand même passer ce qu'on appelle des DU, donc des diplômes universitaires ciblés sur la nutrition. Ok. Donc, ce qui m'a conduit à les passer, c'est plutôt ma curiosité, un petit peu comme toi, ce qui t'a conduit à créer ce podcast. Ma curiosité pendant mon internat. Donc, j'étais très curieux. J'avais du mal à comprendre pourquoi beaucoup de patients consultaient en répétition aux urgences pour les mêmes symptômes alors qu'on les avait probablement guéris. et une nuit, donc je me rappelle, il m'en rappelait toute ma vie, il était 4 heures du matin et j'ai dérangé le seigneur de garde parce que j'étais interne et sur un cas, je lui ai dit écoutez, ça fait 7 fois qu'elle revient, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi. Il m'a dit écoute, tu es très curieux. Il est tard. Laisse-moi dormir, petit Milo. va passer un diplôme sur la nutrition à Dijon, ce que j'ai fait. Ah, et tu as dit quand même de bader au Canada. Oui, ça faisait plusieurs semaines qu'il était à bout. Il m'a dit à Dijon, je pense que l'alimentation peut t'intéresser. Je suis allé à Dijon à la fin de mon internat. J'avais fini l'internat depuis un mois et à partir de là, ça a été pour moi une révolution parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est plutôt la prévention. Je trouve qu'on n'en fait pas assez en France. On est plutôt des médecins formés à la maladie. On est des médecins de la maladie mais on n'est pas des médecins du pourquoi. La médecine fonctionnelle, c'est la médecine de la source du problème. On remonte et on essaie de savoir pourquoi le patient est malade. Le plus souvent, comme on en a beaucoup discuté, en rééquilibrant l'alimentation de nos patients, on arrive à améliorer vraiment leur santé. Ça, c'est mon parcours. Dans mon parcours, la chose la plus importante, c'est que j'ai été en contact plusieurs fois par des connaissances en commune avec Georges Gouton. Une fois, en janvier 2022, je lui ai écrit, je lui ai dit que ça fait plusieurs fois qu'on est dans des mails en commun, j'ai beaucoup entendu parler de vous et de fil en aiguë, on a commencé à échanger. On s'est rencontrés une première fois en juin et là, il m'a proposé un projet fou pour moi, c'est de collaborer avec lui. Je consulte au sein des cliniques du docteur Gouton au Luxembourg. Comme ça, il t'a proposé sur la mesure et il a compris que j'étais passionné et c'est vrai que je suis passionné par la médecine tout court, encore plus la médecine fonctionnelle et puis voilà, ça fait maintenant six mois que je collabore pour lui et c'est vrai qu'apprendre aux côtés d'un phénomène, c'est une chance inouïe pour moi donc je professe tous les jours et je m'en régale. C'est un bon parcours. Ok, super. Donc là, tu exerces principalement en tant que médecin fonctionnel avec une forte composante en nutrition. C'est médecine fonctionnelle et nutritionnelle parce qu'on ne peut pas enlever la nutrition de la médecine fonctionnelle. Ok. Tout à fait. Et tu t'es spécialisé en thyroïde, c'est ça ou pas spécialement ? Pas spécialisé, alors c'est quelque chose qui est venu également petit à petit parce que j'avais beaucoup de dossiers quand je débutais où je prenais peut-être pas suffisamment bien en charge les patients qui avaient des symptômes d'hypothyroïdie et donc c'est en rééquilibrant le traitement hormonal pour la thyroïde que les patients ont vu une amélioration de leur santé. Et donc j'ai compris l'importance capitale de cette glande qui est le plus souvent sous-estimée et les pathologies sont complètement sous-dianociquées. Donc il faut en parler et il faut mettre au courant le plus grand nombre de patients. Ouais, c'est super intéressant. On va aborder pourquoi c'est sous-estimé, pourquoi on ne passe pas suffisamment de temps dessus, etc. Est-ce que dans un premier temps, tu peux expliquer ce que c'est la thyroïde, poser les bases de la thyroïde, qu'est-ce que c'est, où elle est, à quoi elle sert, bon voilà. On va dérouler un peu comme ça. Oui, oui, pour bien comprendre le sujet. La glande thyroïde, c'est une glande, ça veut dire qu'elle va avoir une sécrétion hormonale, les hormones étant des messagers. C'est-à-dire que les hormones délivrent des informations via des récepteurs hormonaux. Cette glande, elle est située à l'avant du cou et elle a une forme de papillon. C'est pour ça que le plus souvent, pour désigner la thyroïde, on peut mettre un papillon en image, par exemple. Et elle est constituée de deux lobes, un lobe gauche qui fait à peu près 6 cm3 et un lobe droit pareil de 6 cm3. Cette glande-là, elle va sécréter principalement deux hormones. La première hormone que la glande thyroïde sécrète, c'est la T4, qui est constituée de quatre atomes d'iode. Parce qu'on sait que l'iode est capitale pour la thyroïde. La T4, elle est sécrétée par environ 80% par la thyroïde, mais c'est une pro-hormone. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de récepteurs dans les cellules de l'organisme. Elle ne se fixe pas. La thyroïde sécrète donc 20% d'une autre hormone qu'on appelle la T3, qui comporte, elle, trois atomes d'iode. Et c'est la T3 qui est le messager. C'est elle qui se délivre dans toutes les cellules, dans tous les organes de l'organisme pour passer son message. C'est elle qui est active. On l'appelle l'hormone active. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 80% restants de la T3 sont donc transmis par la conversion de la T4, qui est la pro-hormone, en T3. Ah, OK. Donc, le T4, elle joue un rôle de convertisseur. De pro-hormone. C'est un précurseur. Précurseur, oui. Voilà. Et en fait, cette conversion, elle se fait le plus souvent dans le foie par une enzyme qu'on appelle une 5' d'éodynase. Ouh là ! C'est un nom un peu... Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va couper un atome d'iode. Elle va en supprimer un sur la T4 et ça va la rendre T3. OK. Et la T3 va pouvoir agir. OK. Voilà. Bon, je suis allé un peu... Je n'ai pas peut-être répondu à ta question, mais... Non, non, c'est ça. Mais du coup, donc, il y a T4, T3, mais finalement, c'est le T3 qui est quand même le plus important. Exactement. C'est la T3 qui a des récepteurs dans toutes les cellules de l'organisme. C'est elle qui va passer donc les messages, va dire au cœur de se contracter, va dire au système digestif d'avancer, va créer beaucoup, beaucoup de réactions. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la thyroïde qui est le chef d'orchestre de l'organisme. Ça, il faut le retenir. C'est elle qui gère tout. Voilà. Donc, elle va gérer la température corporelle, elle va gérer donc la mémoire, la mémorisation, la concentration, le système digestif, les neurotransmetteurs, elle gère absolument tout. Ah oui, tout. C'est la T3 qui gère tout. Ok. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut diagnostiquer, on va dire, trois potentielles causes d'hypothyroïdie. Donc, l'hypothyroïdie, c'est un hypofonctionnement de la thyroïde. C'est-à-dire que la thyroïde va fonctionner au ralenti. Ok. Si elle fonctionne au ralenti, tout l'organisme va probablement fonctionner au ralenti. Donc, les patients vont être un petit peu comme des moteurs diesel. Tout va se faire lentement. Donc, les symptômes d'une hypothyroïdie, ça, c'est important. Donc, le premier, le symptôme majeur, c'est la constipation. Ok. Voilà. Qui est assez fréquente comme plainte en consultation. Ensuite, on va avoir une prise de poids. Où ? Une non prise de poids. Donc là, c'est un petit peu ambivalent. Oui. Là, j'ai des patients qui galèrent à prendre du poids. Ils sont également en hypothyroïdie. Ça, on en parle très peu, mais je pense et j'espère que Georges fera bientôt une capsule dessus, mais on devra en parler. Il peut y avoir également de la peau sèche, de la frilosité, le moral, donc forcément, qui va être up and down. On a des troubles de concentration, troubles de mémoire, des troubles du sommeil. Donc, tous les épidodes d'insomnie, de difficultés d'endormissement, de réveil nocturne. Ça peut être des symptômes d'hypothyroïdie. Ça, il faut également parler. Et au niveau digestif, donc des ballonnements également qui peuvent être présents. OK. Donc, ça couvre quand même pas mal de choses. On pourrait se dire que finalement, si on a ces symptômes, il y a des grandes chances que ça soit... Là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas la biologie qui doit pousser les patients à consulter ou à revoir leur diagnostic, mais c'est plutôt ces symptômes cliniques-là. Et notamment, moi, j'ai beaucoup de consultations pour des troubles de la fertilité. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et malheureusement, c'est un fléau. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un couple sur quatre qu'il y a des difficultés pour concevoir. Et on s'aperçoit que le plus souvent, c'est lié à une hypothyroïdie. Ah oui ? Féminine ou masculine. OK. Voilà. Donc, forcément, la T3 a des récepteurs également au niveau ovarien, au niveau testiculaire. Quand on dit hypothyroïdie, c'est-à-dire que c'est la T3 qui est en quantité insuffisante ? Exactement. OK. Qui n'est pas assez présente ? Pourquoi ? Parce que soit la T4 n'arrive pas suffisamment à se convertir en T3. Et ça, c'est ce qu'on appelle un polymorphisme génétique. Donc, c'est la fameuse enzyme avec un nom particulier qu'on appelle la 5'-déiodinase qui va donc couper un atome diode en T4 pour la en T3. On appelle la DIO2. Cette conversion est effectuée au niveau du foie. Cependant, il y a des patients, on va dire, on ne sait pas vraiment bien l'estimer, mais peut-être 15 à 20%, qui ont un polymorphisme génétique sur cet enzyme. C'est-à-dire qu'ils ont un allèle ou deux qui est défectueux, ce qui fait qu'ils vont moins bien convertir la T4 en T3. Ça, c'est génétique. OK. C'est génétique, il n'y a rien à faire. On peut l'améliorer. On peut l'améliorer, bien sûr. OK. Mais ça ne va pas se manifester par des erreurs, pas des erreurs, mais des modifications du bilan biologique. C'est-à-dire que le plus souvent, la TSH sera même chez ces patients-là normal. Donc, on peut avoir une TSH à 1, 1,5. Alors, c'est quoi juste la TSH du coup ? Alors, TSH, c'est Thyroid Stimulating Hormone. C'est une hormone, encore une fois, qui est synthétisée, elle, non pas par la thyroïde, mais par l'hypophyse, qui est une glande située à l'arrière du cerveau. D'accord. Et quel est le lien avec la thyroïde ? C'est la TSH qui reçoit un signal de l'hypothalamus par encore une hormone qu'on appelle la TRH. Ah oui. Ça s'en fait des TAC et des TRH. Ça fait beaucoup de H. Ok, d'accord. Qui va voir l'hypophyse et lui dit, écoute, l'organisme est probablement en hypothyroïdie, synthétise la TSH. La TSH est libérée au niveau du cerveau et elle va voir. Donc, la thyroïde, elle lui dit, écoute, sécrète tes deux hormones. Le patient est clairement en hypothyroïdie. Et la thyroïde doit sécréter la T4 et la T3. Cependant, on a vu qu'elle sécrète très peu de T3. Mais si le patient a un polymorphisme génétique, il ne va pas bien convertir la T4 en T3. Donc, il aura beaucoup de symptômes cliniques qu'on a cités précédemment, mais probablement une biologie sanguine normale avec un taux de TSH qui sera inférieur à 4. Oui, c'est que j'allais te demander comment ça se fait qu'une TSH peut être bonne alors que derrière, ça ne fonctionne pas très bien. Parce que la TSH est déjà normalement constituée pour des normes de laboratoire. Il faut savoir, pour les labos, c'est selon 1 000 patients. Et les 1 000 patients n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes poids. 1 000 patients ? C'est un chiffre ? Non, c'est selon les labos. Ok, d'accord. Mais en tout cas, il y a un échantillon qui est pris. Oui, c'est un échantillon. Ils considèrent que pour les 1 000 patients qui ont fait la prise de sang pour la TSH, le taux était compris entre 0 et 5. Ah oui ? Et ça, c'est un truc qui est fait par labo ? Exactement. Les normes ne sont pas identiques pour chaque labo. Ok. Et cette TSH varie selon de nombreux facteurs. Donc, ce n'est pas une variable très sensible, comme on pourrait dire d'un point de vue scientifique. Ok. C'est plutôt la symptomatologie, les symptômes cliniques. La biologie sanguine aide énormément. C'est sûr que si la TSH est inférieure à 0,5 voire 1, on ne va pas traiter suffisamment la glandioïde. Mais on doit s'aider également de bilans dans les urines de 24 heures. On pourra en reparler, mais doser ces hormones-là dans les urines de 24 heures, doser l'iode, qui est le constituant majeur des hormones thyroïdiennes, et faire d'autres dosages, notamment dans les cofacteurs de l'enzyme qui est la 5 prime d'iode. On va en parler. Oui, 5 prime d'iode. D'iode. Je ne pense pas que... D'iode. Je ne suis pas sûr d'arriver honnêtement à la fin de l'épisode de retenir ça. Mais D'iode, ok. Donc, un rôle primordial de la T3 et si ça ne fonctionne pas bien, c'est... Là, on a hypothyroïdie, mais ça peut être hyperthyroïdie... Enfin, aussi, j'ai entendu l'hyperthyroïdie, mais ceci, c'est un lien ? L'hyperthyroïdie, c'est l'inverse de l'hypo, donc tout va fonctionner très rapidement. Donc, c'est les personnes qui vont être speed ? Exactement. Donc, ils vont être très speed, normalement, ils vont perdre du poids, ils vont avoir des diarrhées, beaucoup de palpitations, des tremblements. le plus souvent, le plus souvent, l'hypothyroïdie est diagnostiquée lorsqu'on parle de la maladie de Basdo, qui est une maladie auto-immune. Basdo, B-A-S-D-O ? Non, B-A-S-E-D-O-W. Ok. Maladie de Basdo, maladie de Graves, sinon, on peut l'appeler comme ça, mais ça fait trop de noms à retenir. Oui. Ok. Mais là, c'est un sujet un petit peu, voilà, encore particulier sur la thyroïde, parce que le plus souvent, les hypothyroïdies sont diagnostiquées lorsqu'il y a une maladie auto-immune. Là, on en a parlé un peu en préambule, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a une seule et unique maladie auto-immune de la thyroïde, sauf qu'on a donné deux noms. On a une qu'on appelle la maladie de Basdo, qui se manifeste par de l'hyperthyroïdie, avec la manifestation d'anticorps qui vont attaquer la thyroïde. Et là, dans le cas inverse, la TSH va être totalement effondrée, et il va y avoir beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes. D'accord. Cette maladie-là aboutit le plus souvent à une destruction de la glande thyroïde, et ces patients-là se font retirer la thyroïde. Ils ont une thyroïdectomie totale, le plus souvent, et ensuite, ils sont en hypothyroïdie et traités, cette fois, par des hormones. Oui, parce que ça veut dire que si tu n'as plus de thyroïde, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Exact. Ils doivent être traités absolument. Et le plus souvent, ces patients sont traités par des hormones thyroïdiennes, mais à base de T4. C'est là où c'est intéressant parce que ces patients... Oui, parce qu'il n'y a pas de T3, du coup, à base juste de T4. Voilà. À base de T4, ils vont avoir plus de difficultés à perdre du poids, ils vont avoir des troubles digestifs, on l'a vu, ils vont être totalement en hypothyroïdie. OK. Ah oui, pourquoi ils ne font pas T3, T4 ? Après, c'est compliqué. C'est un peu plus complexe. C'est vrai qu'en tant que médecin, nous, les recommandations indiquent qu'on doit traiter par de la T4. Oui. Après, c'est un peu plus complexe que ça. On peut améliorer les patients sur le tableau et traiter avec de la T3. Oui. J'ai l'impression que c'est plus... on va plus avoir tendance à consulter lors d'une hypothyroïdie parce que j'ai l'impression que ça va être des symptômes beaucoup plus forts et beaucoup plus accentués. Tu disais diarrhée, palpitations. Voilà, c'est des troubles où on va se dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui vient alors qu'une hypothyroïdie, bon, fatigue, manque de sommeil, on pourrait se dire que c'est une phase. C'est dans la tête. Oui. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué de détecter une hypothyroïdie qu'une hypothyroïdie et que c'est... Complètement. C'est complètement ça. Surtout, comme tu l'as dit, les patients ne vont pas souvent être écoutés. On va leur dire bon, il faut aller voir un gastro parce que vous ballonnez, vous êtes constipé, les examens vont être normaux, la biologie est normale, c'est dans votre tête, vous êtes proche de la ménopause. Les patients en entendent vraiment de toutes les couleurs. C'est vrai qu'en hyper, les symptômes sont assez bruyants. Donc, on suit plus rapidement. mais c'est plus rare. Oui, c'est plus rare. C'est une maladie auto-immune plus rare que la maladie de Hashimoto. Hashimoto qui est... Oui, c'est vrai que j'avais entendu parler de Hashimoto, ce qui est une maladie auto-immune. Exactement. Toujours au niveau de la thyroïde. Oui. Donc, la maladie de Hashimoto va donc, elle, se manifester par de l'hypothyroïdie. OK. Oui. Donc, toujours avec l'apparition d'anticorps, de propres anticorps du patient qui vont attaquer leur propre gland thyroïde. Au niveau des anticorps, au niveau de deux enzymes qu'on appelle la thyropéroxidase et de la thyroglobuline qui sont indispensables à la formation des hormones thyroïdiennes. C'est grâce, donc, à quatre atomes diodes et à des acides aminés. Donc, les acides aminés sont des constituants des protéines, notamment la thyrosine que la thyropéroxidase et la thyroglobuline vont former la T4 et la T3. D'accord. Et lorsque le patient a une maladie auto-immune, donc là, je vous renvoie à la vidéo et à l'enregistrement du podcast de Georges qui parle des maladies auto-immunes, ça veut dire qu'il attaque ses propres enzymes. S'il attaque ses propres enzymes, ça veut dire probablement que la cause sous-jacente est une dysbiose intestinale ou une hyperparméhabilité intestinale. Oui. Ça, c'est hyper intéressant, ça. C'est que finalement, à cause de microbiotes, peut amener à des problèmes de thyroïdie alors qu'on pourrait se dire a priori qu'il n'y a pas de lien ou quoi que ça soit. C'est là où c'est intéressant ce médecin, c'est que tout est lié. Donc on a un petit peu évoqué la première cause qui est une altération du polymorphisme génétique. Le patient a beaucoup de symptômes et il a la DIO2, on appelle ça donc un génotype qui peut être variant hétérozygote ou variant homozygote, c'est-à-dire qu'il a un allèle ou deux qui va être dysfonctionnel ou qui va moins bien convertir la T4-1-T3. Par exemple, dans ton cas, toi au niveau de la DIO2, je pense qu'on peut en parler mais tout va bien. Donc toi, tu as un génotype... C'est vrai qu'on s'est posé la question, oui. Voilà. Tu as un génotype DIO2 homozygote sauvage, c'est-à-dire que tu as toutes les capacités enzymatiques pour bien convertir la T4-1-T3. Merci papa, merci maman. Exactement. C'est ça. Mais le plus souvent, ça ne suffit pas parce que cette enzyme, dès qu'on parle de réaction enzymatique, elle a besoin comme de meilleurs amis, donc des copains qui vont lui tenir la main pour l'aider à faire la conversion. Et ces amis-là, ces cofacteurs enzymatiques sont très nombreux. Le premier et le plus connu forcément, c'est l'iode. Donc on a besoin d'iode, on a besoin de vitamine D, vitamine A, vitamine B1, B2, B6, sélénium, très important qu'on retrouve dans les noix du Brésil, de zinc, d'oméga 3. Ah oui, c'est assez riche parce que c'est vrai que moi, la première idée que j'avais, l'idée préconçue que j'avais, c'est thyroïde. Bon, tu prends de l'iode et c'est tout quoi. Ou tu vas prendre du sel iodé, ou tu vas à la mer. Là, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis tu bosses. Parce qu'on va imaginer que le patient a tous ses cofacteurs. D'accord ? Ben, probablement que peut-être ils ne les absorbent pas suffisamment. Donc, tu vas peut-être, toi, prendre de l'iode, te supplémenter par l'alimentation. Mais si tu as, comme Georges l'a bien expliqué, une hyperformabilité intestinale, un leaky gut avec un intestin qui est trop poreux, tu ne vas pas bien suffisamment absorber ces micronutriments. Donc, tu vas te supplémenter soit par l'alimentation, soit par la prise de compléments. Ils sont assez onéreux et ça ne servira à rien. Ok. Ouais. Donc, la deuxième cause, c'est des carences en micronutriments. Ok. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'alimentation, comme l'a dit Anthony Fardé sur ton podcast, ça ne suffit plus. Et donc, il faut faire des bilans peut-être un peu plus poussés, au moins sur le zinc, l'iode et le sélénium. Oui. C'est des examens un peu onéreux et franchement, ça peut améliorer la santé. Ça peut améliorer pas mal. Mais oui, ça, c'est hyper intéressant de se dire aussi que des fois, on dit on va se complémenter, mais ça ne va pas être bien absorbé ou ça ne va être pas ce qu'il faut pour le truc. Complètement. J'ai beaucoup de patients, moi, qui arrivent, mais je ne leur jette pas la pierre parce qu'on est dans une société où on veut aller mieux. Il y a beaucoup de conseils maintenant sur les réseaux. C'est très marketing avec les nombreux labos qui sont présents. Donc, ils achètent et ils dépensent beaucoup d'argent. Et au final, je les vois, moi, en consultation et ils ne vont pas mieux alors qu'ils prennent, je ne sais pas, 15 à 20 compléments par jour. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais peut-être, je te dis une bêtise, mais ils n'ont pas besoin de sélénium parce qu'ils consomment des noix du Brésil, ils ne l'absorbent pas. Bah, moi, je faisais partie de ces gens-là, c'est-à-dire, avant de connaître la médecine fonctionnelle ou quoi que ce soit, j'allais, je ne sais pas, m'acheter des compléments alimentaires, je ne sais pas, peut-être la vitamine C, du zinc, des choses comme ça. Je me suis dit, bon, ça va me suffire. Je me rappelle, qui est largement insuffisant parce que quand on parle de traitement, on parle de l'ordre de 3-4 mois minimum. Et puis, c'est très peu suffisant de savoir si ça fonctionne et puis, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Exact. Et c'est vrai que quand tu découvres la médecine fonctionnelle, un peu comment ça fonctionne, tu fais les bons bilans, etc., tu te dis, mais en fait, tu n'as pas besoin des fois de, alors je n'ai pas les bonnes images, mais de prendre des... Enfin, c'est plus en mode laser quoi. Tu sais exactement ce qu'il te faut. Oui, c'est personnalisé. C'est personnalisé. Merci, je n'avais pas le mot personnalisé. Et du coup, tu combles vraiment ce qui te... Ce qui te correspond quoi. Et adapté à ta génétique. Oui, ça c'est super. Ok, donc la théorie d'hyper important, on a dit, on a évoqué... Première cause, oui, donc c'est polymorphisme génétique. Polymorphisme génétique. Deuxième cause, c'est les copains ou les cofacteurs enzymatiques de la DIO2, donc qui sont très nombreux et que l'alimentation n'apporte plus. Donc ça, c'est vitamine B, zinc, des choses... sélénium, donc tout ça, c'est ça qui vont contribuer à améliorer tout ce processus. Qui vont contribuer à améliorer la conversion de la TK33. Ah oui. Si ce patient n'a pas tous les cofacteurs enzymatiques et même s'il a un bon polymorphisme un petit peu comme toi, s'il manque par exemple d'iode, il pourra être en hypothyroidie par carence en micronutriments. Oui, ok. C'est le plus simple à gérer parce que si on corrige les cofacteurs, on corrige l'hypothyroidie. Ok. Ça, c'était la deuxième cause. Oui. La troisième cause qu'on peut évoquer, et ça, c'est également un fléau dans nos sociétés parce qu'on en a parlé également à Pambu, on fait tout vite, tout rapidement, avec nos emplois du temps qui sont très, très chargés, et donc, c'est le stress. Ok. Le troisième facteur, le stress qui influence la thyroïde. Parce que le stress, donc, va contribuer non pas à convertir la T4 en T3, mais il va contribuer à la convertir en T3 reverse. Ça, c'est une forme inactive de T3. Je l'ai vu, ça dans le truc sanguin, T3 reverse. Oui. C'est un petit peu, c'est la soeur jumelle de la T3. Elle a la même forme. Oui. Elle se fixe sur les récepteurs, mais elle ne passe pas le message. En fait, elle bloque les récepteurs à la T3. Ok. Donc, à la base, on n'a pas de T3 reverse. Non, il ne faut pas en avoir. Il ne faut pas en avoir. Mais le stress, ça apporte des T3 reverse. Le stress, donc la sécrétion de cortisol, va favoriser la conversion de la T4 en T3. Ok. Reverse, pardon. La T3 reverse. Voilà. Et c'est la T3 reverse qui donc se fixera sur les récepteurs en mono à la T3, mais elle est inactive. Donc, le patient sera en hypothyroidie par un stress assez important. Ah oui, c'est comme un parasite, quoi. Exactement. Ça agit un peu comme un leurre, si tu veux. Ça se fixe, mais ça ne transmet aucun message. Et donc, après, il faut donner des conseils pour gérer le stress, mais ça, le plus connu, c'est la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga. Ça, c'est très intéressant. Et surtout, je pense que c'est important, c'est de faire une activité qui nous rend heureux. Il ne faut pas forcer les patients, il faut faire quelque chose qui nous plaît. Ça peut être la peinture, le théâtre. Quelque chose qui nous détende, on se sent bien. On pense à rien, une bonne activité. Et puis, j'imagine, il y a aussi tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire avoir un travail qui nous plaît, avoir des relations qui nous rendent heureux. Complètement. Il faut imaginer, en fait, avec le patient, quelle serait sa santé idéale. Et en imaginant sa santé idéale, oui, souvent, on peut voir un petit peu des problématiques de travail qu'il faut mettre en place pour modifier tout ça. Ça peut être au niveau de la famille, du cercle d'amis. J'ai lu un article sur les régions un petit peu bleues. Ah oui, les zones bleues. Les zones centenaires. Oui, les zones centenaires. En fait, c'est le cercle d'amis qu'ils ont autour d'eux qui apparemment permet de vivre jusqu'à 150 ans. Ah oui. Les relations sociales, c'est un aspect qu'on pourrait négliger. Complètement. On n'a plus le temps aujourd'hui. Oui. Il disait, on parlait là de l'épisode avec Eric Simard qui est canadien, il disait justement que les relations, c'était quelque chose de hyper fondamental dans la longévité. Complètement. Parce que, et que ça permettait de gagner vraiment littéralement des années à sa vie et que c'est grâce au support, aux relations sociales qu'on pouvait améliorer sa santé, être bien dans sa vie et surtout avoir beaucoup moins de stress. Tout à fait. Ça, c'est une problématique. Mais surtout maintenant, moi, je m'aperçois que la jeune génération sont sur les portables. Il n'y a plus de contacts. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça ne va pas s'arranger avec l'IA, l'intelligence artificielle. On en parlait un petit peu. Donc ça, ça va être, voilà. Ça, c'est un GPT. Un point également dont on peut parler qui est le plus connu peut-être quand on parle de thyroïdes sont les perturbateurs endocriniens. Ah oui, ça, c'est intéressant. Qui sont très présents dans nos foyers, soit dans les sachets plastiques, dans les tickets de caisse, ça peut être également le fluor dans les dentifrices. Ah oui ? Oui. Quand tu dis ça peut être, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être. Le plus souvent, le fluor est présent dans les dentifrices. C'est un perturbateur. Oui. Il prend la place de l'iode. Il a une caractéristique chimique qui ressemble fortement à l'iode, donc il peut le remplacer comme un leurre, comme la T3 reverse ou la T3. Et je sais qu'on est de la même génération, pratiquement, et moi, j'ai toujours eu des dentifrices fluorées. Donc, on a été en hypothyroidie. Ok. Et ça veut dire qu'il faudrait éviter le fluor, le dentifrice. Tout à fait. Mais d'un côté, on dit que le fluor aussi protège les mailles des caries. Moi, j'ai entendu ça, mais honnêtement, non. Il faut s'en passer du fluor. Ok. Parce que ça agit comme un leurre. Donc, les perturbateurs endocriniens qui sont finalement présents. Dans l'environnement. Oui, dans l'environnement. Mais j'imagine la pollution aussi. La pollution, tout à fait, très importante. La pollution. Ok. Les pesticides, il y en a beaucoup. Donc, en fait, finalement, on est encerclés, on est tous en micro. On a un petit peu encerclés. Donc, il faut faire au mieux possible. Essayer d'être le plus souvent dans la nature. Mais c'est vrai qu'à Marseille, on n'est pas très bien placés. Oui. Heureusement, on a quand même un peu de la mer et de la montagne. Mais bon, ça reste quand même une ville. Il y a de la pollution. Ce n'est pas Paris, mais on n'est pas mal. On n'est quand même pas mal. On n'est quand même pas mal. Ce n'est pas le Clen-Auched où habite Georges. Ah oui. Il est tranquille. Franchement, quand j'ai vu son... Il m'a fait un petit tour de chez lui. Mais c'est lui qui a raison parce que la nature, c'est incroyable. Là aussi, on sous-estime les balades en forêt. Oui. Donc, il y a beaucoup de bienfaits pour la santé. Oui. Du coup, ça en fait des facteurs. Donc, pour récapituler, j'ai du mal. On a les deux. Le premier, c'est le facteur génétique. Polymorphisme génétique. Le polymorphisme génétique, la DIO2. Tout à fait. Exactement. Donc, ça, c'est au bonheur la chance. Oui. C'est des analyses génétiques qu'on fait une fois dans sa vie. On sait un peu. Ça peut permettre d'avoir des pistes sur ses symptômes cliniques, en tout cas, et expliquer pourquoi on n'est pas fou. Donc, ça, c'est un usage qu'on peut demander. Le deuxième, c'est tous les petits copains qui vont supporter justement cette conversion. Donc, cofacteurs enzymatiques. Qui viennent de l'alimentation, mais qui ne viennent plus comme avant parce que l'alimentation est beaucoup moins dense. Exactement. Elle a été modifiée. Donc, on n'a plus tous ces cofacteurs dans l'alimentation. Donc, si on ne se supplémente pas, on est souvent en carence. Oui. Ça, c'est le deuxième point. Malgré le fait qu'on se supplémente, il faut aller faire un tour du côté de l'intestin qui est le pilier de la santé. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ton podcast avec Georges. Georges a dit quand l'intestin va, tout va. Oui. Et il a raison. Et c'est vrai que, par exemple, dans le développement des maladies auto-immunes, que ce soit Basse-Dos ou Hashimoto ou d'autres maladies auto-immunes, il y a le plus souvent un intestin poreux. Donc, au niveau de la muqueuse intestinale, il y a ce qu'on appelle un leaky gut. L'intestin n'absorbe plus et laisse entrer tous les agents pathogènes. Et en absorbant plus, forcément, on a des carences en micronutriments. J'ai eu aujourd'hui un patient qui me dit « Docteur, je vous jure, je mange 4 noix du Brésil tous les jours. » Et il avait 70 d'osages en selenium. 70, c'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup. Norme entre 75 et 110. Ah oui. Donc, il y avait vraiment un problème de manque d'absorption. Il n'absorbait pas. Tout à fait. Donc, il a un intestin très poreux. Et en plus, le fait qu'on ait un intestin très poreux, ça permet des maladies auto-immunes. Ça peut aboutir à des pathologies auto-immunes. Tout à fait. Parce qu'en fait, le système immunitaire qui est concentré au niveau de l'intestin à peu près à 70%, qui est un petit peu notre armée. Et là, pour nous défendre, il va être tellement attaqué que le plus souvent, à force d'être trop, trop amené à combattre, il va devenir un petit peu trop sensible. Il va attaquer, comme le dit genre, la glande qui bouge le plus qui est la thyroïde. Et ça donne soit base d'eau, soit Hashimoto. Mais pour moi, c'est une erreur d'appellation. Il va donner une maladie auto-immune sur la thyroïde, tout simplement. Que ce soit base d'eau, Hashimoto, c'est pareil. Il y en a une qui commence par de l'hyper, mais qui finira par de l'hypo, et il y en a une qui commence par de l'hypo. Mais bon, mieux que ce soit l'hypo que l'hyper, parce que l'hyper, j'ai l'impression, c'est plus complexe, ça amène même à retirer. C'est très, très complexe à gérer. De plus, les médicaments qu'on est amenés à prescrire pour traiter les patients en hyperthérosité, soit le néomercazole, il y a beaucoup d'effets secondaires et il peut y avoir beaucoup d'altérations du bilan hépatique. Donc oui, il faut au bout d'un moment retirer la thyroïde. Ça c'est sûr. C'est mieux l'hypo. Pour nous en tout cas, c'est plus facile aussi à gérer. C'est mieux l'hypo, à entendre ça comme ça, je te dis bon, petit hypo, ça va tranquille. On peut soigner, on peut avancer. Tu fais un petit hypo, moi aussi, t'es un quini père. Dommage. Dommage pour toi. Ok, et le quatrième facteur, oh non, les perturbateurs endocriniens. Non, on avait dit le troisième, le stress, c'est ça. Majeur, mais qui est présent dans tous nos foyers. Il faut agir dessus. Après, il y a plein d'améliorations pour agir sur le stress. Il y a des plantes adaptogènes, soit la Rodula, la Chwagandha. J'aimerais bien à la fin qu'on puisse avoir des petites recommandations, des petits trucs comme ça. On a des petits conseils pratiques. Et après, les perturbateurs endocriniens. Donc, il faut faire attention à la maison, donc pas trop utiliser, bien sûr, le micro-ondes, faire attention aux ondes du téléphone portable, les pesticides dans les sachets plastiques, les tickets de caisse, tous les produits de maison. Moi, je sais que j'ai dit à mon épouse de vérifier les déodorants. On a des déos bio, des antifrises bio, il n'y a plus de fure. C'est vrai qu'on scanne maintenant les trucs comme ça pour voir justement s'il n'y a pas de... Donc, il faut acheter. Il y a des marques plutôt bio qui sont bien faites. Moi, j'achète plutôt Velleda, qui marche bien et qui n'a pas de pesticides. OK. C'est vrai que cette dernière catégorie, elle est beaucoup plus compliquée à gérer et on a moins de contrôle. On a moins de contrôle et à la limite, il faudrait vivre au fonfon de la nature et vivre d'amour, de fraîche et de tomates fraîches. C'est clair. En zone bleue. En zone bleue. Avec tout le monde. OK. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, selon toi, beaucoup de personnes seraient en hypothyroïdie sans le savoir ? Complètement. Oui. Toi, tu... Il y a des malades qui s'ignorent. OK. Tu t'en vois beaucoup... Énormément. Et normalement, toi, la plupart, tu dirais, la plupart de tes patients, c'est de l'hypothyroïdie ? C'est un peu biaisé parce qu'on vient me voir pour ça. Oui, c'est vrai. Mais ceux qui ne viennent pas pour ça, par exemple, je te parlais pour des consultations d'infertilité sous-jacents, il y a une hypothyroïdie. Peut-être pas majeure, comme je t'ai parlé, avec des carences en micronutriments. Oui. Mais il y a toujours des symptômes. Il y a au moins, je ne sais pas, de la constipation, de la frilosité, la peau sèche. Le moral, il n'est pas bon. Les cycles, ils sont irréguliers. Donc, on retrouve le plus souvent, il y a de l'hypothyroïdie. OK. Oui, ça, c'est intéressant. comment on peut savoir, on peut s'auto-diagnostiquer ? Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, je suis constipé ? Oui, ça doit nous alerter. Tout à fait. Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Qu'est-ce qu'on doit avoir conscience qui pourrait nous pousser à te consulter ou en tout cas creuser davantage ce sujet d'hypothyroïdie ? La constipation doit être vraiment, voilà, un signal rouge. Ça, c'est un facteur. Ah, complètement. Les constipations, on pourrait se dire, c'est parce qu'on n'a pas mangé assez de fibres, assez de légumes. Ça peut être la sédentarité parce qu'on ne bouge pas, pas suffisamment, pas de sport, on est déshydraté. Si on ne respecte pas ces causes-là, il faut penser à la thyroïde. OK. C'est-à-dire qu'il faut déjà écarter ces causes-là si on parle de... Et si on boit suffisamment, on mange des fibres, On a une bonne activité physique et qu'on est toujours constipé, là, il y a un souci. Oui, il faut aller un peu plus loin. Ça, pour moi, c'est vraiment un symptôme majeur. Dès que je vois dans mes dossiers constipation... C'est the critère. Ah, c'est incroyable. Ah oui, OK. Et là, j'explique, comme je fais avec toi, au patient, qu'il y a probablement une hypothyroidie. Et là, normalement, il va me répondre qu'il a fait tous les bilans et la DSH est normale. Monsieur, vous êtes un imposteur. Voilà, exactement. Le plus souvent, c'est ça. Il ne comprend pas. Mais oui, constipation, c'est un ralentissement, en fait. C'est ce qui peut conduire au développement d'une pathologie qu'on appelle, nous, le SIBO, Small Intestinal Bacteriae Evagore. Ah oui, ça me dit quelque chose. Qui donne des ballonnements, des douleurs abdominales. Donc, ça veut dire qu'il y a un ralentissement et des bactéries du côlon remontent au niveau de l'intestin grève. OK. Je suis assez fier parce que le test diagnostique du SIBO est fait à Marseille. C'est-à-dire ? Dans un labo. Ah, le labo, c'est à Marseille. Exact. National ? Oui, tout à fait. Complètement. OK. Donc, ça, c'est cool. OK. Donc, on a des problèmes au niveau du ventre, on va se dire. Des ballonnements. Il peut y avoir d'autres choses, mais sans ces... Ou c'est vraiment l'unique critère qu'il voit. Des patients hypothyroïdiques qui ont simplement une prise de poids, une frilosité, qui peuvent même avoir une alternance diarrhée-constupation ou pas de troubles digestifs, mais de la peau sèche, des troubles de l'humeur. C'est vraiment vaste comme ça. Oui, ça fait pas mal. Donc, si on a plusieurs symptômes qui durent, vaut mieux en tout cas... S'il y a plusieurs symptômes, oui, il faut aller plus loin. S'il y a un symptôme et c'est la constipation, il faut aller plus loin en médecine fonctionnelle. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je viens, ensuite, on explore. Donc, c'est quoi ? On ne fait pas la TSH ? Si, on fait le TSH ? On l'a fait d'ailleurs chez toi également. Ça nous aide beaucoup. Donc, dans la TSH, on va avoir déjà un indice. Moi, j'aime bien avoir une TSH qui soit inférieure à 1.5. Au-delà, ça m'indique déjà qu'il y a de l'hypo, l'hypo, tu l'as dit. On demande la T4 qui est le précurseur qui doit être comprise entre 15 et 20 picomoles et la T3 qui doit être comprise entre 4 et 6 picomoles. On ne fait pas la T3 reverse du coup ? Bien sûr, mais ça, c'est après. Ça, c'est le bilan, on va dire, un peu plus classique. Dans la biologie fonctionnelle, on va bien entendu demander la T3 reverse qui est un marqueur du stress qui doit être inférieur à 0,30. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, on va demander tous les petits copains. La vitamine D, A, E, B1, B2, B6, B9, B12, omega 3, zinc, sélénium et l'iodurie dans les urines de 24 heures. OK. Et on peut également peaufiner notre diagnostic avec le dosage des hormones thyroïdiennes dans les urines couplées à l'iode. Ça, c'est le bilan 2.0. 2.0 classique. Et si on veut être au top, on demande le polymorphisme de la DIO2. OK. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent se faire dans les labos ? Pas tous les labos. Il faut le font. Mais la plupart quand même, même sans ordonnance, mais c'est des bilans qui ne seront pas remboursés. Oui. Même s'ils sont prescrits par un médecin, ils ne sont pas remboursés. D'accord. Voilà. Moi, qu'il y a une bonne mutuelle et encore ? Oui, ce n'est pas gère. À part la TSH, T3, T4, le reste n'est pas remboursé. Ah oui, d'accord. En France, peut-être le zinc. Le zinc, oui. La vitamine E, B6, oui. Mais tout le reste, non. Donc là, tout ça, ça nous donne un bon portrait de ce qui se passe. Et avec ça, tu peux détecter si... Voilà, grâce à ça, le patient pourra peut-être se supplémenter, mais il faut toujours bilanter avant. Il ne faut pas faire, comme on a parlé, des supplémentations un petit peu via l'automédication. Oui. Parce que, par exemple, dans le cas du sélénium, qui est un métal lourd, il ne faut pas qu'il y ait d'excès. Donc, il faut quand même vérifier avant. Si le patient va mieux après la supplémentation, c'est une bonne nouvelle. S'il ne va pas mieux, il faudra peut-être se poser la question d'un leaky gut, peut-être qu'il n'a pas bien absorbé tous ses micronutriments. OK. Donc, c'est itératif. Finalement, tu ne fais pas tout d'un coup en vie. En général, moi, la prise en charge quand un patient vient, tu as vu, c'est global. Et j'adore l'intestin, donc on est obligé de regarder quand même le fonctionnement intestinal. Le fonctionnement intestinal. Mais ça dépend de chaque patient, du budget du patient. Ah oui. Oui, parce que c'est onéreux. Oui, c'est très onéreux. Oui, parce que tu as les tests, tu as les compléments alimentaires. Tu as les consultations, tu as les tests, tu as les compléments. Oui, c'est un budget. Alors, on sait que la santé n'a pas de prix, mais... Oui, c'est quand même un investissement. On faudrait le voir comme un investissement. Oui, c'est un investissement. Et donc, a priori, on voit qu'il y a potentiellement des problèmes. On se supplémente. Et au bout de quelques mois, ça revient à la normale. Ça dépend du patient. A priori, ce qui est très important, depuis le début, il faut retenir ça, c'est que ce sont les symptômes cliniques qui vont être intéressants. OK. La biologie, c'est de la biologie. Oui. Donc, on ne traite pas un papier, on traite un patient. Oui. Donc, si le patient revient un quatre mois après et me dit, docteur, je ne suis plus constipé, je n'ai plus froid, je n'ai plus de ballonnement, je vais mieux, mon moral, il est au top. Même si la biologie, l'ATSH n'est pas bonne, le patient va mieux, point. Ah oui, OK, d'accord. On ne peut pas harmoniser, enfin avoir des théories. On pourra harmoniser, bien sûr, il y aura quelques réglages fins à faire, mais le plus important, c'est le patient. OK. C'est pour ça que, malheureusement, cette pathologie n'est pas très bien prise en charge parce qu'on n'est pas assez à l'écoute du patient. Oui. Le patient va insister sur sa constipation, sa frilosité et son moral et on ne va regarder que les chiffres biologiques. Oui. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Oui, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps. Ce n'est pas une médecine de prévention. Oui, ce n'est pas une médecine de... On traite la maladie. OK. OK, ça marche. Donc, on règle tout ça, mais j'imagine que c'est une fois qu'on règle tout ça. Est-ce que ça peut revenir ? Oui, tout à fait. Ça peut revenir s'il n'y a pas de changement dans l'IGL ? Ça peut revenir avec, on a dit peut-être qu'il y aura des événements un petit peu compliqués à gérer, soit professionnels, personnels, avec un stress assez important. Peut-être que le patient ne va pas avoir autant de rigueur qu'il faudrait sur l'alimentation. Elle va peut-être être inadaptée à sa génétique. Parce que là aussi, ça peut être intéressant. On peut personnaliser, nous, la nutrition. Donc ça, c'est beaucoup de facteurs qui peuvent, encore une fois, entraîner une hypothyrologie. Ça peut revenir. Mais lorsqu'on le bon, on essaie de lui donner des clés sur le long terme. Oui, parce que ce n'est pas des traitements, on va dire, à vie. On ne peut pas se dire qu'on prend ça finalement comme si on est tranquille. Déjà, ça va être très honoreux, mais si on écarte ça, on se dit, si on prend ça, on sera tranquille toute la vie. Non, ce n'est pas à vie parce que, on va dire, tous les six mois, on change. L'environnement change. L'alimentation peut changer. Le stress aussi. Donc, on ne peut pas se bilanter tous les trois mois. Il faut faire des bilans si on a besoin tous les six mois, un an. Mais ce n'est pas des traitements à vie. Le plus souvent, ce n'est pas à vie, à part si on a des polymorphies génétiques. Donc, pour ma part, en tout cas, moi, je suis non-sécréteur de mucus. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Moi, je me supplémente à vie. Ah oui ? Donc, je me supplémente à vie en mucus. OK. Mais bon, voilà, je vois les bénéfices. C'est-à-dire que si je ne me supplémente pas, j'ai des troubles digestifs. OK, d'accord. Et ça, ça ne peut pas se changer ? Non. Ça, c'est génétique. On ne m'a pas gâté. Il n'y a pas de... Et ça ne peut pas changer. Je peux me supplémenter. Ma solution, c'est ça. Mais je n'ai pas d'autre solution. Peut-être que plus tard, il y aura des technologies qui vont permettre de... Ça ne m'étonnerait pas. Ça me fait penser à un sujet que j'aimerais trop aborder. C'est la technologie CRISPR, je crois. C'est ça. C'est le ciseau génétique. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir, justement, modifier certaines parties du gène, je crois, pour pouvoir les remplacer pour avoir les bons gènes. C'est très grossier, la façon dont je dis. C'est comme un copier-coller. D'accord. Copier-coller génétique. Tu as un problème, il te manque ça. On va te prendre la bonne chose et on va remplacer ça par la bonne chose. Oui. Bon, c'est un truc, on est aux prémices, mais j'ai vu qu'il y a des choses comme ça qui se font. Pourquoi pas ? Ça serait révolutionnaire. Ça serait révolutionnaire, quoi. OK. Et si on n'a pas de symptômes, tu conseillerais quand même faire un bilan ? Si on n'a pas de symptômes, après, c'est au bon vouloir du patient. Mon avis, c'est que c'est une médecine de prévention. Donc, il ne faut pas attendre d'être mal-aides pour consulter. Je pense qu'il faut prendre les choses en amont du processus. Et puis, moi, je conseillerais de consulter du moins pour être en forme, avoir de l'énergie, pour vivre pleinement sa vie, je trouve. Pour ne pas survivre, quoi. Parce qu'on est dans un monde où on survit, je trouve. Oui. Oui. Tu penses qu'on est... On fait tout à mille à l'heure. On mange entre deux patients, en tout cas. On mange en dix minutes, on ne mastique pas, on fait moins de sport, on a moins de temps pour soi. Donc, oui, la vie file, quoi. Oui, et tout ça, c'est un impact majeur. Oui, c'est un impact majeur. Niveau de l'organisme. Tu parlais de la fertilité. Oui. J'aimerais revenir un peu dessus. C'est quelque chose qui est beaucoup impacté par la thyroïde. Oui. En gros, si on arrive à corriger ce problème de thyroïde, les personnes redeviennent fertiles. Alors, oui. C'est peut-être très naïf comme ça. Non, mais c'est un petit peu ça. Alors, il y a des patients que je vois, des coups que je vois, qui sont soit déjà en PMA, procréation médicalement assistée, donc en essai bébé, soit ça fait aller tout juste un an, voire un an et demi qui n'arrive pas ou la patiente n'arrive pas à tomber enceinte. Quand on fait des bilans, souvent, je m'aperçois qu'il y a une hypothyroïdie sous-jacente. Cette hypothyroïdie sous-jacente peut soit amener la patiente à faire des fausses couches à répétition, soit carrément à avoir des difficultés à tomber enceinte. OK. Et en réglant le fonctionnement thyroïdien, on peut permettre d'optimiser la fertilité et que les patients tombent enceintes naturellement et d'éviter des fausses couches. Et ça fonctionne bien ? Enfin, je veux dire, ça t'as... Ouais, on a des bons résultats. OK. Ça, c'est hyper intéressant, ça. Moi, j'adore ce sujet-là. Et pourquoi ? Il y a de la prévention ? Enfin, est-ce qu'il y a de l'éducation autour de ça ? Ben non, c'est là où c'est encore plus paradoxal. C'est-à-dire qu'au bout d'un an où le couple a des rapports sexuels réguliers et la patiente n'est pas tombée enceinte, PMA. C'est la réponse. Ouais. C'est-à-dire, directement, on va parler d'insémination, voire de fécondation in vitro, de stimulation ovarienne, mais qui ont des conséquences. Parce que derrière, il peut y avoir des pathologies chez la patiente à force de trop stimuler les ovaires. Ouais. Et on ne va pas se dire, peut-être qu'il y a des carences, une bêtise en vitamine D, en iode, en sélénium, qui ont un impact majeur sur la fertilité, ou en coenzyme Q10, que ce soit chez la femme mais également chez l'homme. OK. Parce que la femme est pointée du doigt. Parce qu'on est dans une société un petit peu de macho. Oui. Et on ne pense pas au mari. C'est toujours la faute de la femme, de toute façon. Toujours, exact. Mais le plus souvent, pas le plus souvent, mais dans 50% des cas, l'homme a sa responsabilité. Il a son rôle à jouer aussi. Ben, complètement. Et il y a des carences très importantes à prendre en charge également. Ouais. Mais c'est un sujet passionnant. Ouais. Ouais, tout à fait. OK. Mais c'est vrai qu'on en parle à part toi ? Ben, que ce soit, par exemple, le plus souvent, les patientes viennent en consultation seules parce que le patient, le monsieur n'est pas... N'est pas chaud. Voilà. N'est pas chaud. Il pense que ça vient d'elle également. Peut-être parce qu'on leur a dit que c'était elle. Mais moi, je leur donne des conseils. Je dis, il faut dire à votre époux de ne pas mettre des jeans trop serrés, d'arrêter les sodas, de ne pas trop consommer d'alcool, de ne pas trop fumer. Mais c'est des conseils faciles à mettre en place. Voilà. Ça, c'est pas souvent dit. Ouais. OK. OK. Super intéressant. Aujourd'hui, on en est où sur... Là, on parlait d'éducation, mais tout, c'est d'éducation autour de la théorie de pourquoi on n'en parle pas plus selon toi ? Est-ce que pourquoi... C'est par manque de temps ? C'est par manque de connaissances ? Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Peut-être que les connaissances, elles sont là. Les études scientifiques, donc nous, tout ce qu'on dit, ça respecte l'évidence base médecine. Il y a des preuves à l'appui. On sait que l'iode, il y a des études scientifiques là-dessus, le sélinium, le zinc. Pourquoi ce n'est pas pris en charge par le corps médical ? Ça, je n'ai pas vraiment de réponse. Donc, nous, la réponse qu'on a, c'est si la TSH est supérieure à 4, on doit donner du levotirox qui est de la T4. C'est un médicament, ça. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça marche. Moi, j'ai des patients qui vont bien sous T4, sous levotirox, mais si le patient a un polymorphie génétique ou des carences en micronutriments qui fait qu'il ne peut pas bien convertir son levotirox en T3, il n'ira pas mieux. OK. Et puis, en plus, il peut avoir des effets secondaires quand c'est pas spécialement ? Pas spécialement. OK. Il n'y a pas spécialement d'effets secondaires. Il peut se retrouver en hyper s'il est surdosé avec des palpitations, des diarrhées, des effets d'hyperturie, mais il n'y a pas trop d'effets secondaires. Tu parles plutôt du scandale qu'il y a eu au levotirox avec les excipients. Ah, je ne pensais pas à ça. Il y a eu un changement dans la formule. Ils ont changé les excipients sur le levotirox et ça a modifié la symptomatologie des patients. Mais ça a été revu depuis. Mais ça, oui, ça a bel et bien existé. En soi, le levotirox n'a pas d'effet secondaire. Soit il marche, ça arrive, soit il ne marche pas parce que le patient doit aller plus loin. OK. OK. Très bien. Je pense avoir bien fait le tour sur ça. C'est quoi pour toi des bons conseils pour déjà maintenir une bonne santé thyroïdienne ? On en a un petit peu parlé, mais si on veut repasser en revue et avoir des choses claires à mettre en place, ce serait quoi déjà les premières bases ? Sans même peut-être avoir à consulter, mais en tout cas, des choses qu'on pourrait faire déjà dans le quotidien qui sont selon toi indispensables pour avoir une bonne santé au niveau de la glande. thyroïdienne ? Alors, le premier point, mais c'est toujours un des piliers de la santé, c'est l'alimentation. Donc, il faut essayer au maximum d'avoir une alimentation qui respecte le bio, qui soit variée le plus possible pour le microbiote intestinal, qui soit local, de saison, qui n'ait pas trop de produits industriels, pas de produits trop transformés. Et là, tu as fait un super podcast avec M. Fardé, avec Anthony Fardé. Absolument écouter. Il faut avoir une activité physique. Donc, au-delà de l'activité physique, peut-être un temps pour soi, une activité qui peut rendre heureux le patient. Ensuite, faire peut-être de la méditation, de la cohérence cardiaque, travailler sur le stress. On en a un petit peu parlé, mais prendre, si le stress est trop présent, des plantes adaptogènes, ce soit la shwagandha ou la rhodiole, qui peuvent bien aider. Prendre du magnésium, qui est très, très important. On peut prendre la magnésium comme ça ? Oui, il n'y a pas trop de contre-indications à en prendre, mais du bon magnésium. C'est quoi du bon magnésium ? Soit du bisglycinate de magnésium, du glycérophosphate ou du thorate de magnésium. Ça dépend de l'indication. Ça, ça peut déjà être bien. Ça, on peut prendre, on peut l'inclure dans notre routine, quoi qu'il arrive. On ne peut pas faire d'overdose ? Non. Non. OK. Non, il n'y a pas de surdosage en magnésium possible. D'accord. OK. Donc, c'est bien de le prendre quoi qu'il quoi. Exact. Donc, déjà, de mettre en place ces facteurs-là, ça peut être bénéfique pour l'organisme et corriger, une potentielle hypothyroidie. Pourquoi pas ? Un facteur majeur dont on n'a pas parlé, mais moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'en parle toujours avec mes patients. Personnellement, je pense que le pilier et même les fondations de notre santé, c'est le sommeil. Ah oui. Et après, viennent s'ajouter l'alimentation, l'activité physique, la méditation. Mais pour moi, voilà, le pilier majeur, c'est le sommeil. OK. Et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de troubles du sommeil et malheureusement, les patients s'habituent à ça. Ça devient normal. C'est normal. C'est normal de consulter ces mails à 23h30, de se coucher à une heure et ce n'est pas pour autant qu'ils vont dormir jusqu'à 10h. Ils vont se lever à 7h du matin. Mais quand on voit l'impact du sommeil sur notre santé, c'est absolument incroyable. J'ai lu une étude il n'y a pas plus tard que 48h sur deux groupes. Donc, ils ont comparé deux groupes. Un groupe qui dormait que 4h par nuit pendant 3 jours et un groupe qui avait le droit de dormir entre 8 et 10h. Le groupe qui dormait 4h par nuit avait des compulsions, avait besoin de manger toutes les 6h, avait des troubles de la concentration, de la mémoire. Donc, ils ont fait des jeux de mémorisation. Ils avaient des difficultés. Et le groupe qui avait dormi 8h, aucun. Ils n'avaient pas faim. Ils s'alimentaient quand on leur donnait manger. Ils avaient la même mémoire. C'est incroyable. Le sommeil, c'est incroyable. Tu vois, quand je manque du sommeil, c'est la cata. T'es bien placé pour en parler. T'es bien fatigué. Bah oui. C'est comparable. Il y a des études qui comparent les troubles du sommeil même avec une intoxication à l'alcool. Ah oui ? Ah oui, complètement. Si tu fais une insomnie de 24h ou tu bois, je dis une bêtise, je ne sais pas, 3 bouteilles de vin, t'es dans le même état. Ok. Et donc, je pense qu'il faut travailler sur le sommeil, éteindre absolument les écrans à 21h ou 22h et aller dans le lit, lire un livre, méditer. Il y a un break quoi. Il y a un break. Il y a une transition entre le moment d'âge. Complètement. Et dormir, moi je conseille de dormir au moins 7h. Au moins 7h, oui. Tout à fait. Mais ça, c'est primordial. Et dormir de qualité. De qualité. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut avoir des patients qui ont un bon sommeil. Il n'y a pas de troubles de l'endormissement ni de réveil dans la nuit. Pourtant, ils vont me dire docteur, le matin, je me lève, je suis fatigué. Là, il faut peut-être monitorer le sommeil. Rechercher un syndrome d'apnée du sommeil qui peut être sous-jacent. Voir si on ne peut pas mettre une gouttière. Appariller le patient parce que c'est très important. C'est un facteur de risque cardiovasculaire. Oui, j'ai fait ça justement, un monitoring du sommeil. Très intéressant. On s'était rendu compte que je faisais une petite apnée du sommeil. D'accord. Je ne sais pas ça, il faudrait que je vois si c'est génétique ou pas, mais en tout cas, une petite apnée du sommeil. Je ne m'en rendais pas compte. Peut-être que tu vas ronfler ou peut-être que tu vas faire des petites apnées qui vont t'épuiser. Tu as l'impression d'avoir bien dormi, mais en fait, pas du tout. Du coup, par rapport à ça, il y en a qui rigolent, mais des fois, je mets... On en a parlé, je les ai achetés. Ah, tu as achetées ? Tu ne te rappelles pas ? Oui, oui. Mais je les relève au bout de deux jours parce que ma femme m'a dit écoute, ce n'est pas le truc le plus... Ce n'est pas possible, c'est un petit l'amour. Oui, alors clairement, on parle, c'est des petites étiquettes qu'on met autour de la bouche. Exact. Est-ce qu'il faut respirer par le nez ? Pour faire respirer par le nez, d'ailleurs, respirer le plus possible par le nez parce qu'on respirait le plus possible par le nez. On est plus oxygéné. Voilà, on s'habitue aussi à respirer par le nez, donc la nuit, à mieux respirer par la nuit et en fait, ces petites étiquettes-là, on les met sur la bouche. Ça bloque la bouche. Du coup, c'est en force à respirer par la nuit, donc on ne ronfle pas, donc on ne fait pas d'apnée du sommeil, on dorme mieux, etc. On se la lève en meilleure forme. Mais c'est vrai que quand tu te lèves la nuit, tu te vois avec le gros truc. C'est impossible. Ou il y a ta femme qui te dit mais c'est bon, c'est quoi ce truc ? Après, il y a des mondes connectés. Donc, il y en a une qui est apparemment bien, je vais bientôt la tester, c'est la WeSings qui donne des bons résultats. Je serais curieux d'avoir ton retour dessus parce que je cherche une bonne monde connectée. Je te dirais, je pense que ça fait un moment que je voulais l'apprendre pour explorer le sommeil. Mais voilà, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur le réglage du sommeil. C'est très intéressant. Est-ce qu'il faut être régulier dans son sommeil ou pas ? Tu penses que c'est important ? Régulier, non. Peut-être pas parce que par exemple, lorsque l'été arrive, on va peut-être se coucher plus tard et une soirée en extérieur mais dormir au moins 7 heures. En tout cas, la quantité. Il faudrait avoir au moins 7-8 heures. Et quand on dit, vous savez, j'ai des personnes âgées qui ont 75 ans, je trouve ça merveilleux à vivre en bonne santé, à faire de la prévention. Ils me disent, les docteurs, on parlait de sommeil mais nous, c'est les seniors. Oui, mais c'est vrai qu'ils disent qu'ils tombent de moins en moins. Oui, mais c'est faux. C'est une idée reçue. Ils me disent, docteur, nous, en tant que seigneurs, on a besoin de moins d'heures de sommeil. Je dis, je dors 4 heures, 5 heures. Ils disent, je suis content. Mais non, ce n'est pas bon. Ils développent plus de diabète, ils développent plus de cancer, plus de maladies cardiovasculaires, plus de troubles digestifs. C'est un fléau le sommeil. Alors, j'avais vu un truc, je n'ai plus la source et je ne sais plus comment, mais qu'apparemment, il y avait une infime partie de la population qui avait un allèle particulier, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui leur permettait d'avoir uniquement 4-5 heures de sommeil. C'était largement suffisant pour eux. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Alors après, ce qui est très intéressant... J'en ai entendu parler il y a pas mal de temps, mais ça représente quoi ? 3-4% de la population ? Oui, mais c'est pas mal. Moi, je ne les ai pas eus en consulte à 4 heures. Je me dis, je dors 3-4 heures et tu es bien, ça te permet après de... Comme les éléphants font ça. Les éléphants font ça ? Dans 4 heures, ça suffit. Les lions, 12-13 heures. C'est un sujet qui me passionne, donc je suis allé loin. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc le sommeil, l'alimentation, jouer sur le stress, déjà, ça permet de... Et de se supplémenter de bonnes choses. Donc tu dis déjà... On a dit le magnésium. Voilà, ça c'est toujours quelque chose... Un bon basique. Un bon basique. Il y a autre chose en bon... Organique. Thorate, ou bisglycinate, ou glycérophosphate. Toujours des noms sympathiques. Oui. Voilà. Et ensuite, il faut quand même faire des bilans pour se supplémenter avant. OK. Tout ce qui est vitamine D, des choses comme ça, est-ce qu'il faut se faire un bilan ? Il faut faire un bilan. Il peut y avoir des cas d'intoxication à la vitamine D. OK. Nous, à Marseille, on est bien placés parce qu'on a quand même le soleil qui est là souvent dans l'année. Donc malgré tout, on a beaucoup de carences. On a beaucoup de carences. Moi, mes patients sont carencés en vitamine D. Mais il faut le doser. Oui, j'ai l'impression que c'est aussi la vitamine D, c'est quelque chose dont on est pas mal carencé. Très important la vitamine D. Pour l'immunité, notamment. C'est vrai que je me disais avant de faire ces bilans, je prenais du zinc un peu par-ci, par-là. Je me rappelle, je n'ai plus le nom de ce que tu prenais, mais ça m'avait marqué. Spiruline, non ? Non. La chlorella. Ah, c'est peut-être ça. La chlorella, la gaitou. C'est peut-être ça. Parce que oui, moi, je ne sais pas, je vois super aliments. Tu dis, ça a l'air d'être cool et tout, d'apporter pas mal de bonnes choses. Et bon, après, il y a cette histoire de durée parce qu'il faut le prendre dans le temps. La durée, le coup. Peut-être que tu n'avais pas besoin à ce moment-là de chlorella, mais tu avais plus besoin de jette, par exemple. C'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus, on en parle un petit peu, mais de plus en plus de labos, de compléments alimentaires. Tu ne sais même pas. Complètement, oui. Ça pousse comme des champignons. Ce n'est pas d'où ça vient. Comment j'en profite pour te poser cette question ? Est-ce que tu as des recommandations de labo ? Chez qui tu penses que c'est de la bonne qualité ? Et comment s'y arriver à savoir si c'est de la bonne qualité ou pas ? En tant que médecin, je ne peux pas donner de nombre de labo. Ça, c'est toujours très particulier, mais je peux conseiller du magnésium organique. Bisguicinac, Gisorosfaturate et la plupart des labos le font. Moi, je ne suis pas médecin. Tu vas me donner l'info et après, si vous voulez l'info, on va négocier. Information top secrète. C'est ça. Oui, c'est vrai que tu ne peux pas donner de labo. Ça fait des conflits d'intérêt. Mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de savoir, en tout cas, des pistes qui permettent de savoir si c'est un bon labo ou pas ? Oui, après, il y a des labels en général. Donc, le labo doit afficher les labels pour lesquels il fait partie. Après, les labos, ceux qui sont bons, normalement, sont connus. Ce n'est peut-être pas connu sur les réseaux, mais ils sont plus souvent même de bouche à oreille. Ce n'est peut-être pas ceux que vous allez trouver le plus souvent dans les endroits adaptés, mais plus souvent, ils sont connus. Il ne faut pas prendre peut-être le moins cher parce que le moins cher n'a peut-être pas mis la dose recommandée. Oui. OK. Après, en plus, j'imagine qu'il y a une dose recommandée et une qualité aussi du produit aussi. Complètement. C'est des produits qui sont purs, pas purs. parce que c'est vrai que des fois, tu regardes des compléments alimentaires et tu vois une liste d'ingrédients assez folle et finalement, le composé... Il n'y a rien dedans. Il y a 50 % des apports recommandés. Donc, c'est vraiment... OK. OK, super. Donc, supplémentation. Et une fois qu'on a fait ça, si on a toujours des symptômes, c'est d'aller plus loin, de creuser et puis de... Complètement. d'explorer le sujet. OK. OK, OK, super. Il y a autre chose qu'on... autour de... On pourrait parler encore deux heures. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que là, on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié d'aborder qui sont fondamentales ou... Je suis en train de réfléchir parce qu'on était en mode discussion sur un peu ce qu'on va parler. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, je pense que c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup d'infos. Oui. Autant que les auditeurs digèrent ça. Vous avez le cas de le dire. Mais oui, peut-être qu'on pourra y penser. Il y a peut-être un aspect sur les perspectives. Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il y a des choses que malgré tout... Est-ce que toi, c'est arrivé de rencontrer des patients où tu ne peux rien faire ? Ou est-ce qu'il y a des choses où même il y a des... Je ne sais pas, tu as l'hypothyroïdie mais on n'arrive pas à la corriger ? Non, peut-être pas en hypothyroïdie. Non, là, c'est vrai qu'on a des bons résultats. Plutôt les patients en hyper, maladie basse-dose, là, c'est plus complexe même en médecine fonctionnelle. Oui. Après, c'est tellement variable selon le patient. Il peut y avoir également des échecs. Tout à fait. Ah oui, complètement. Ce n'est pas une médecine miraculeuse. On va dire, ce n'est pas parce que tu prends les bons suppléments et des choses comme ça que ça va forcément... Non, parce que je pense qu'il faut voir la médecine fonctionnelle comme une médecine du mode de vie. D'accord. Donc, je pense que ce n'est pas la supplémentation qui va tout résoudre, mais c'est ce que le patient va mettre en place pour sa santé. Donc, j'ai eu une patiente ce matin, un naturopathe, et elle me dit, vous savez, à côté de la naturopathie, je fais de la réflexologie plantaire. Je me dis, c'est super, je trouve ça intéressant. Elle me dit, mais vous savez ce que préfèrent les patients ? Je dis, la réflexologie. Elle me dit, parce que là, ils sont passifs. Elle me dit, la naturopathie, comme la médecine fonctionnelle, on a besoin d'une bonne observance du patient. Et ce que je dis le plus souvent, quand on veut m'envoyer la tante, l'oncle, le père, le grand-père, si ça ne vient pas de soi, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il y a des contraintes. Il y a peut-être des aliments qui vont être nocifs pour la santé du patient qu'on va devoir enlever. Je pense notamment au gluten. Et il va y avoir peut-être des suppléments à prendre tous les jours, quelques restrictions qui peuvent poser problème avec une modification. Peut-être je vais demander au patient d'avoir une activité physique à côté, de faire la méditation, d'imaginer sa santé idéale et de mettre en place des choix. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être motivé. Il ne faut pas procrastiner. Il ne faut pas procrastiner. Là où c'est important, où c'est intéressant, c'est que l'hypothuroïdie donne beaucoup de procrastination. Ah oui ? C'est un cercle vicieux. Ah oui, c'est un cercle vicieux. Ah oui. Donc, c'est complexe. Ça ne marche pas toujours. Je ne veux pas dire que ça vient de la part du patient. Peut-être que de notre côté, on n'a peut-être pas mis en place le meilleur protocole possible. Oui. OK. Mais il y a quand même une part importante de responsabilité. C'est un partenariat. C'est un partenariat entre le patient et le médecin. Il faut que le patient comprenne tout parce que ce n'est pas une médecine classique. C'est onéreux. Ça demande un investissement. Et oui, il faut être très observant. C'est vrai. Moi, j'avais tendance à dire, allez, allez, on va faire une médecine fonctionnelle. Tout va être réglé. Non, parce que l'ancienne génération, moi, je pense à mes parents. Oui, moi aussi, je pense à mes parents. Mon père, ça fait 50 ans qu'il a son hygiène de vie. Il me dit, mais arrête de me saouler avec ça. Jamais, il modifiera son hygiène de vie. Moi aussi, j'en ai parlé à mon père. C'est impossible. Ils ne sont pas formés à ça. C'est frustrant. C'est frustrant. On doit lâcher prix sur ça. Complètement. Ok. Écoute, génial. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, c'était super. Merci à toi. Pour le coup, c'est vrai que d'habitude, je demande à des auditeurs et auditrices qu'ils ont des questions sur l'épisode. Je n'ai pas fait mon boulot dessus, donc je n'ai pas de questions spécifiques. En revanche, ce que je peux proposer, c'est que si à la suite de cet épisode, vous avez des questions ou des choses particulières, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à écrire peut-être à Yoni ou à moi et comme ça, je pourrais transmettre l'information, on pourra éventuellement partager l'information, compléter l'épisode. et puis voilà, c'est quelque chose d'évolutif. L'idée avec cet épisode, c'était de poser les bases, d'être un peu plus éduqué sur le sujet, de pouvoir mieux explorer aussi par la suite, de donner un peu à manger et de savoir après se dire, tiens, oui, c'est vrai, peut-être que ça pourrait être ça et entamer une démarche qui pourrait amener à d'autres choses. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de cet épisode. Et puis si on voit qu'il y a un engouement terrible autour de la thyroïde, on ne sait jamais. On fera un acte 2. On fera un acte 2 plus poussé avec des questions-réponses, peut-être des choses un peu plus techniques. Tu vois, tu m'as dit D-I-O-2. Je ne me souviens plus le nom. S'agrime D-I-O-D-I-N-A-Z. Voilà, si vous arrivez à retenir ça, c'est que vous avez tout le monde. C'est l'objectif. Ok, écoute, super cool, Yoni. Merci beaucoup. Merci à toi, Yoni. C'était super. Avant de conclure, on va passer au rituel des petites questions. Je sais que tu attends ça avec impatience. Tu t'es dit je vais faire l'épisode du sport. Très clair. Et voilà, l'idée, tu connais la chanson, de répondre de la façon spontanément possible. Oui, bien sûr. Et puis voilà, on y go ? Allez, c'est parti. Allez, comment tu te décrirais en un mot ? C'est dur. Eh oui. Sensible. Sensible ? Ah ouais, toi, sensible. Ok, je gueule. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien ? L'amélioration de mes patients. Tu envoies, du coup, ça doit être formidable toi de voir justement les dégâts. Ah oui, complètement. Il y en a qui viennent et qui sont, on va dire, en désespoir qu'ils ne savent plus à questionner. Ceux qui viennent nous voir, ils sont en errance médicale. Ils ont fait le tour. Ça fait 10 ans qu'ils ne vont pas bien. c'est assez costaud. Et de voir qu'ils vont mieux, pas grâce à moi, mais parce qu'on a recherché les bons examens, c'est incroyable. Ok. Super. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausses ? Waouh. C'est une question là en plus tard dans la journée. C'est complexe comme question. Peut-être qu'on n'a pas tout compris sur le Covid. Ok. Porte ouverte. Exact. Si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu pourrais diffuser un message pour le diffuser au monde, ce serait quoi comme message ? Manger mieux. Manger mieux, bouger mieux. Manger mieux. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais ? N'aie pas peur. Ouais. Crois en tes rêves, prends ta chance. J'ai toujours été un garçon timide qui n'osait pas. Et puis la vie a fait que j'ai évolué au final. Ouais, je pense que ce sont les personnes les plus téméraires qui croient en eux le plus fort possible qui arrivent au final. Très bien. Super. Quelles sont les une ou plusieurs leçons importantes que tu as apprises ? Dans la vie ? Ouais, dans ta vie, quelque chose qui te vient ? Ne jamais baisser les bras. Ça, je l'ai appris plutôt au foot avec mon papa qui m'a toujours donné ce dicton. Deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours rester positif. Ok. Très bien. Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, tu choisirais qui et pourquoi ? Ouais, là, je pense peut-être que tes auditeurs en connaissent mais ça va loin donc c'est un personnage plutôt religieux. Docteur Georges Mouton. Voilà. Je l'ai pris déjà le café avec lui. Non, c'est le... On l'appelle le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch. Ok. Qui est un personnage très important dans la religion juive qui est un rabbin à Brooklyn qui est décédé et qui a marqué des générations et qui continue de marquer. Et moi, je trouve ça incroyable parce que ce rabbin n'est plus là depuis à peu près 20 ans, je crois. et ce que fait la génération qui l'a entre guillemets éduquée est absolument admirable. Ouais. Il y a un message qui est porté et qui continue d'être transmis. Complètement parce que moi, ce que je trouve beau dans la religion, ce n'est pas les excès. Moi, je suis, on va dire, très croyant mais je suis plutôt traditionnaliste donc je ne suis pas le plus religieux mais je trouve que ceux qu'on appelle les Loubavitch ont quelque chose pour nous amener à la religion que d'autres peut-être, juifs non pas mais moi, en tout cas, c'est une religion dans la religion. Ok, super. Merci. Un livre ou plusieurs livres que tu recommanderais ? Un livre que je trouve exceptionnel, c'est le livre de Georges Mouton sur l'écosystème intestinal. Ah oui, le fameux livre. Qui est incroyable. Un deuxième livre sur l'intestin, moi, je suis passionné de l'intestin, c'est des sœurs Anders, c'est le charme discret de l'intestin. Ah oui, oui. Qui est trop bien expliqué. Voilà, un ou deux, trois, j'adore lire moi. Donc j'en lis une tonne, c'est peut-être le livre que j'ai fini il y a deux semaines d'où mon engouement sur le sommeil qui est Dormez bien. Je ne sais plus le nom de l'auteur mais qui est... Oui, ça me dit quelque chose. Vraiment, que je fasse un épisode sur le sommeil, ça peut être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ça. Et enfin, un message à faire passer, un mot... Oui, un message, il faut, je pense, être conscient de la richesse de sa santé et surtout essayer d'être acteur de sa santé. Il ne faut pas aller chez son médecin traitant et lui confier sa santé. Ça, ce n'est pas possible. Il faut faire des choix, mettre en place des éléments qui peuvent nous améliorer au-delà de se supplémenter et de consulter en médecine fonctionnelle mais de gérer le stress, de faire une activité qui nous fasse plaisir, bien manger, manger sainement. Alors, manger sainement, ça peut être tout et n'importe quoi mais manger des produits sains, locaux, variés, des produits, comme dirait M. Fardet, vrais, non transformés et déjà, en faisant ça, c'est exceptionnel sans oublier le sommeil. Explorer si le sommeil n'est pas bon. Oui, c'est vrai que c'est des choses fondamentales mais tellement importantes. Complètement. On n'y pense pas assez. C'est vrai qu'on a tendance à chercher des derniers petits gadgets ou des dernières choses à la mode pour prendre soin de soi mais si on commence par les bases, en tout cas, c'est ce que je vois à travers ces différents épisodes. Déjà, si on a des bonnes fondations, c'est déjà super et à partir de ces bonnes fondations, on va plus loin mais pas l'inverse. On se dit, on cherche la pilule magique, le dernier complément alimentaire, le dernier gadget qui permet de faire des trucs. Non, c'est pas possible ça. Et un aspect aussi, beaucoup j'ai vu, psychologique aussi, travailler sur ses émotions, travailler sur son vécu, sur tout ça qui a un impact. Moi, ça, c'est quelque chose aussi qui me passionne. Alors, j'adore les podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai entendu un podcast récemment sur les troubles psychologiques et depuis qu'une petite fille et un grand J, son papa lui dit mais arrête de chanter, t'es nul quoi. Et ça peut avoir beaucoup de répercussions. Ça veut dire que je suis nul dans tout. Il faut faire attention aux mots qu'on va employer notamment avec nos enfants. Donc, voilà, il faut mettre en place quelque chose. C'est vrai que le langage joue beaucoup et surtout dès le plus jeune âge. Oui, complètement. On le sous-estime et on n'y pense pas forcément mais c'est un impact assez fort. Oui. Génial. Écoute, merci beaucoup Yoni pour ta disponibilité. On a enfin réussi, c'est trop cool. Ton expertise qui nous a permis à nous tous de mieux comprendre ce sujet sur la thyroïde. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel pour récapituler. On a vu cette glande, pourquoi elle est importante pour notre santé, quels sont les impacts d'un dérèglement de cette glande thyroïdienne, comment on peut diagnostiquer tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, quels sont des conseils concrets pour améliorer sa santé à ce niveau-là et puis comment aller plus loin aussi dessus. Donc, moi, je suis plutôt content. On a fait un beau petit tour. Très cool. Si vous avez apprécié cet échange, vous êtes jusque-là, chers auditeurs, auditrices, super, merci beaucoup. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à mettre une note positive sur cette émission pour partager encore plus autour de soi et pour aussi potentiellement aider d'autres personnes aussi qui en auraient besoin. Je ne t'ai pas demandé, Yoni, tiens, tu voulais peut-être parler, tu as des réseaux sociaux où on peut te contacter ? Ah oui, je suis sur le réseau social Instagram. C'est docteur Yoni Assouli, cabinet Almi. On peut me suivre. De temps en temps, je poste des choses pertinentes sur la médecine fonctionnelle. Après, oui, tu parlais pour la prise de rendez-vous ? Oui, de façon générale. Sur les réseaux sociaux. On peut te connaître sur les réseaux, on peut prendre rendez-vous avec toi. Je crois que le prochain rendez-vous c'est en 2027, non ? Non, je rigole. Quand même pas. On a le temps de développer plein de pathologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yoni est très prisé. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous avec lui, il faut s'accrocher mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est gentil. Voilà, donc je mettrai tout ça dans les descriptions de l'épisode. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, on pourra les remonter. Et puis, voilà, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-le, faites-le découvrir parce que c'est quelque chose hyper important. C'est l'éducation autour de ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Yoni. Au revoir. Ciao, ciao. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai deux choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcasts ou d'autres plateformes car ça m'aide beaucoup et surtout, ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans. de Génération 120 ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –